Musique Ce n'est pas une vie, c'est un destin. Notre invitée d'aujourd'hui est une grande pionnière de l'animation culturelle. Elle a côtoyé de grands hommes politiques, des hommes et des femmes de lettres et de sciences, des intellectuels célèbres à travers le monde, des écrivains, des artistes. Elle a été journaliste à ces heures. Elle n'a jamais cessé d'écrire. À ce jour, c'est une femme témoin de son époque. C'est moi qui remercie la presse, qui est chère à mon cœur, comme on dit, d'avoir pensé à moi. Si on commençait par le commencement, vous travaillez au ministère de la Culture. Oui, le ministère de la Culture a été créé après l'indépendance, en 1962. À sa tête, il y avait M. Cheikh Lébou, homme de culture, comme tout le monde sait. Le ministère avait donc voulu diffuser la culture qui était dans toute la Tunisie. À partir de là, il y a eu un comité culturel. Ça n'a plus rien à voir avec maintenant. À la tête, a été nommé Selemin Shebe, ancien ministre de l'éducation nationale, et homme de grande culture, et homme à qui je dois beaucoup de ce que j'ai appris. Il y avait donc, dans chaque gouverneurat, l'État a créé 13 gouverneurats, et dans chaque gouverneurat, il y a eu un comité culturel. C'est pour montrer comment l'État, dès le départ d'indépendance, a donné ses dimensions à la culture. Avec des hommes de culture. Il y a un événement important sur le plan national, mais également dans votre carrière, c'est l'inauguration, par Bourguiba, du club Tahir Hadid. Comment ça s'est passé ? Après qu'il y a eu la fermeture de la place Pasteur, à la suite d'un colloque qui se déroulait sur l'expérience socialiste dans le monde arabe. Mahmoud Tachouna s'est occupé du monde arabe, et Tahir Bakal s'est occupé de l'expérience socialiste en Tunisie. Il y avait un monde fou jusqu'à dans la rue. Le lendemain, comme par hasard, ou le surlendemain, c'est Ahmed Banour. Je suis très bien avec tout ce monde-là, l'année. Bon. C'est Ahmed Banour que je connaissais bien, puisque j'étais dans tout ce milieu-là. Et qui m'a dit, alors j'allais le lendemain, ou le surlendemain, le lendemain je crois. Alors comment vas-tu, etc. Il était directeur à la Sûreté, enfin... Oui, bien sûr, au ministère. Alors il m'a dit, oui, mais très gentiment, c'est-à-dire, tout ce temps-là, je n'ai jamais eu affaire à la grossièreté, mais rien. Il m'a dit, écoute, j'ai dit, là, tu sais, je t'en prie, soit, essaye de travailler, essaye de... pas de collaborer, etc. et tout. Voilà. Nous avons besoin du club. Mais comment ? Elle a dit, oui, pas le lendemain peut-être, mais le surlendemain sûrement. Elle m'a dit, écoute, aussi, il n'y a pas un club pour les officiers, pour se reposer, pour boire un café, pour bavarder ensemble, etc. Et je lui ai dit, mais... Et d'ailleurs, le président est d'accord. Alors je lui ai dit, mais je ne vois pas pourquoi, il y a d'autres lieux dans les trucs-là. Alors il faut tenir compte que le ministre, qui était Mahmoud El-Messar, n'est même pas au courant. Je suis retournée au ministère. Et quand je suis retournée au ministère, après, à un moment donné, je ne travaillais pas, je crois que je traînais à la maison. C'est Mahmoud El-Messar, il y a l'amné. Khalimi, qu'est-ce que vous faites à la maison ? Jusqu'à tout vrai l'heure que vous travaillez au ministère. Ah, il est là. Je suis donc allée le voir. Et il m'a dit, bon, nous allons descendre maintenant dans la Médina En-Awayek. Alors je lui ai dit, mais c'est Mahmoud, je ne peux pas faire de l'animation ici. Il a dit à l'éche. Alors je lui ai dit, mais regardez l'état de la Médina, ce qu'elle est devenue. Il m'a dit, je vous fais confiance et vous allez réussir. Donc il y a eu l'inauguration. Il y a eu l'inauguration. On n'a pas, on ne peut pas se permettre d'inviter le chef de l'État. Non. Quand le chef de l'État, Raïs Bourguiba, écoute toujours à écouter la radio. Dès qu'il se lève, il ouvre la radio. Il ouvre les journaux, tous les journaux à 5h du matin. Non. Quand il a entendu ça, il a compris l'enjeu politique. Parce que, si Mahmoud Armes Hadi nous l'a dit, avant, et qui était même la politique de Siché d'Irkribi et tous, il faut absolument donner des noms à nos penseurs et à nos historiens. Comme l'un s'est appelé Bavashir, non Tar-Hadid. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Tar-Hadid était un homme qui était un précurseur pour les femmes. Bourguiba ne pouvait pas l'accepter non plus. Même s'il n'a jamais rien dit. Donc quand il a compris, il a compris l'enjeu politique. Et ils n'ont rien dit quand nous avons choisi le nom de Tar-Hadid. Aucun membre du gouvernement n'a dit non. Ni Bourguiba n'a dit non. Déjà, à la place Pasteur, il s'appelait Tar-Hadid. Et nous avons déménagé en compagnie de Tar-Hadid. Il a téléphoné à Mahmoud El-Messadi, au ministre, et il lui a dit, c'est moi qui fais l'ouverture du bloc Tar-Hadid. Mahmoud El-Messadi, il voulait qu'il y ait un grand centre culturel pour animer et faire revivre la Médina de nouveau. Il y a un événement très, très important. et qui a marqué votre vie. Et on aimerait un petit peu connaître les secrets, voire les anecdotes. Vous avez accompagné le président Bourguiba dans son périple du monde arabe. Il a visité plusieurs pays du monde arabe. Et vous étiez de la délégation. Avez-vous des souvenirs de ce voyage ? Quand le président Bourguiba devait partir au Moyen-Orient, il a dit à ce Taïb El-Mihiri, qui à ce moment-là était ministre de l'Intérieur, je veux qu'il y ait une femme avec nous. Je veux qu'il y ait une femme tunisienne qui représente la femme tunisienne. Taïb El-Mihiri, a dit au président Bourguiba, à ce moment-là, il a dit Donc, c'est comme ça qu'il a pris connaissance avec moi. Pendant deux mois, j'ai été avec lui. Le président a été accueilli partout royalement. Au cours du voyage, il y a eu des problèmes. Mais au début, il n'y avait pas des problèmes. En Égypte, ça s'est passé d'une manière extraordinaire. C'était à l'époque avec Jemel Abdel Nassel qui vous a rencontré. Oui, c'est ça, mais d'une manière extraordinaire, etc. Nous avons fait partout, toute l'Égypte, etc. Enfin, tout était grandiose. Il n'y avait rien à ce moment-là encore. De l'Égypte, nous avons fait, voilà. Et aussi, j'ai été très, très touchée. Vraiment, quand nous sommes allés à l'El-Mahdine, et surtout par l'Egypte, je ne crois pas, ça m'a beaucoup touchée. Il y avait une atmosphère. Je comprenais de ces lieux, parce qu'on regarde, il y a tous les déserts. On comprend que les religions ne pouvaient pas sortir ailleurs que de ces lieux-là. Et j'ai trouvé que les hommes de l'Arabie sous-dite étaient très beaux. Ah bon ? Enfin, oui, dans la rue, c'est-à-dire, au moins, ils ne parlaient pas. Et quant aux femmes, cette manière que nous avons de prendre des grands airs vis-à-vis des femmes arabes, c'est de la folie. C'est-à-dire, nous étions avec des femmes remarquables, avocates, médecins, journalistes. Là où il allait, il voulait tout voir. Il n'y a pas amusé. Là où nous avons été, un homme d'une grande culture, et curieux de tout. Très bien. Nous sommes là, chez vous. Merci de nous recevoir, Jélia. Nous sommes entourés de livres, des étals. Vous avez lu tout ça ? Enfin, j'espère que j'ai lu plus que ça. Bon, pour dire, le livre et l'écriture ont toujours été les éléments majeurs de ma vie. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'on m'a donné ce travail. C'est-à-dire, où j'allais être parmi les créateurs, parmi les peintres, parmi... Enfin, tout ce qui est création. Donc, c'est une chance qui m'a été donnée. Vous avez fait donc à la Bibliothèque Nationale de vos livres ? Je trouve tout à fait normal. Je trouve normal. Parce que, bon, j'ai toujours voulu que les gens lisent. Enfin, c'est lié à moi. Enfin, je ne sais pas. Lire, écrire, etc., c'est l'élément majeur. Et là où j'ai travaillé, j'ai fait une bibliothèque. Donc, j'ai dit ça. Bien sûr que j'ai offert tous mes livres. Parce que je veux que tout le monde profite de la littérature. Tout le monde lise. Donc, vous lisez tout à la fois. Vous êtes éclectique. Vous aimez le roman. Puis, les essais, les livres d'histoire. Il n'y a pas de cloisonnement. C'est-à-dire, oui. Avant, je lisais tout. Maintenant, je pense que c'est avec l'âge. Je ne supporte plus le roman. Je pense que c'est lié à l'âge. Bon. Enfin, je lis ça, mais enfin, je ne lis plus. Maintenant, de plus en plus, je lis l'histoire. Si j'avais fait des études, j'aurais fait de l'histoire. C'est passionnant. On aimerait savoir, on aimerait avoir une idée. Le lecteur tunisien, le spectateur tunisien, maintenant, de notre site, aimerait avoir une idée sur les livres que vous avez écrits. Je parle des chroniques de la vie tunisienne. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé un roman qui s'appelle Sandra Loeb, qui, en réalité, il était presque, pas entièrement, mais une grande partie autobiographique. Non. D'ailleurs, il est épuisé, je crois. On l'a cherché. C'était la maison d'édition qu'il a été. Il avait fait, je ne sais plus, il était épuisé. Vous nous parlez, pardon, j'ai l'idée, de l'animation de l'espace soufoniste qui est la troisième étape de votre parcours d'animation culturelle. Quand c'est passé, ce qui s'est passé à Soufonisme, au moment où ma dignité elle-même était par terre, à partir de là, j'ai décidé que je n'avais plus rien à faire avec ce pouvoir. Parce que tout est rattaché. Et quand on m'a appelé... Donc vous avez tout arrêté avec le Nardi ? Hein ? Vous avez tout arrêté ? J'ai tout arrêté. Je ne voulais plus rien à faire. D'ailleurs, même le directeur de la presse m'a parlé, M. Charmette, lequel ? Je lui ai dit, non, tu ne m'as rien fait, mais je ne veux plus. C'est terminé, le pouvoir. Après ce qui s'est passé. Dans la vie, il faut garder sa dignité. Mendiante, mais je dois garder ma dignité. Avec ça, on ne peut pas dire qu'il y a un choix dans la vie. Il y a l'argent et le reste. L'argent ne m'intéresse pas. Bon, je veux bien avoir... Comme vous tous, je veux bien de quoi vivre et ne pas avoir des problèmes à la fin du mois. Bon. Mais ce qui s'est passé avec M. Nardi n'a jamais eu lieu avec le Dottin de Boulgiva. Jamais. Je relate un détail. Il faut que je relate ça. Allez-y. Bon. Radou El-Bardalla, qui était très bien avec la femme de M. Naya Benarli, ça a été écrit sur les journaux. Donc, je peux le dire ça. Ils ne pouvaient plus supporter tout ce monde qui venait à l'espasophonie. Et dans leur tête, et les têtes ne leur revenaient pas. Femme ou homme. Elle amène des gens, on dit à Benarli, qui vous détestent, qui vous critiquent. Donc, un matin, un matin, en allant travailler, il y avait Elisabeth, une amie à moi qui était là. Elle est venue passer à moi. Elle est française, mariée à l'américain, mais il était à la retraite après. Elle m'a téléphoné, elle voulait faire des achats dans les souples. Elle voulait aller changer d'argent. Je lui dis, écoutez, Elisabeth, viens avec moi au club, à Sofonisme, on arrête là et tu vas chercher ton argent. Alors moi, après, t'as prendra un taxi. Quand nous sommes arrivés, on parle, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un avec moi. Quand on est arrivés, il y avait un monde fou. D'abord, il y avait pas mal d'histoires avant. Pas mal d'histoires. Parce que je n'ai eu aucun rapport, aucun problème à précédé, il y avait Monskawesh et le groupe avec Monskawesh qui était parfait. Monskawesh était adorable avec moi. Il m'a dit, fais ce que tu veux. Est-ce que tu as l'habitude de faire ? Non. Et même, j'ai invité le président de la Catalogne. Il a été d'accord. Il faut dire les choses. Arrivent les autres après. Monskawesh avec Ben Ali, mais Monskawesh a une personnalité. Alors donc, il n'y a pas que des saletés aussi. Et même la police, il y avait toujours la police là. Il faut avoir travaillé pendant Ben Ali pour savoir la puissance et la force de la police. Nous étions jours avec la police. Une fois même j'étais dans mon bureau parce que la porte d'entrée, mon bureau, il faut tourner comme ça à gauche. On ne le voit pas. Je ne vois pas qui rentre. Si par exemple, quelqu'un, n'importe qui qui rentre, une amie ou n'importe quoi, et puis j'ai fait une bibliothèque là-bas aussi. Ferme la porte. Sans te rendre compte, ferme la porte. immédiatement. Mme Jalila, la baisse. La baisse, c'est bâchée. Parce que là-bas... En vous demandant d'ouvrir la porte. Oui, ouvrir la porte. Très gentiment. La police qui était avec moi tous les jours a été adorable. Et d'ailleurs, le jour du scandale, un policier, je l'ai entendu moi-même, a dit aux autres, Charles Michelon. Elle a tout le temps été... Bon, il faut travailler avec l'État. Quand vous dites le jour du scandale... La police était omniprésente. Le matin, la police... Jalila, pardonnez-moi. Quand vous dites le jour du scandale, il y a des gens qui ne savent pas à quoi vous faites allusion. Il s'agit du jour où on a saccagé l'espace souffle. Voilà, c'est ça. Le maire, qui était à ce moment-là très gentil, mais dépassé par les événements, le pauvre, tu vois. Alors, il m'a dit il ne veut pas. Pas de parole. C'est toujours comme ça. Alors, je lui dis est-ce que je travaille avec l'intérieur ou je travaille avec vous ? Non. Bon, le matin, je suis venue avec Elisabeth qui habitait chez moi. Je lui ai dit viens au club et après, Armand va chercher un taxi et il va faire des courses. Quand on est rentré, depuis le début, il y avait les voitures. Pleine de voitures. On s'est demandé ce qu'il y avait. Quand on est rentré, tout était par terre. Il y avait une exposition de peinture. Elle était par terre. D'ailleurs, elle était la femme de Badi Ben Nasser. Non. Tout était par terre. Et d'ailleurs, Badi est rentré et elle a vu tout. Donc, tout était par terre. Les meubles étaient par terre. Elle était cassée. Alors, je mets ma clé dans la porte de mon bureau pour l'ouvrir. Elle n'ouvrait pas. J'appelle Armand. Je lui dis mais elle n'ouvre pas. Viens essayer. Je n'arrive pas. Il m'a dit elle ne peut pas arriver. Ils ont changé toutes les serrures de toutes les portes de sauvronisme. Mais comment ? Il a dit hier à 11h du soir la police est venue chez moi. Il m'a dit et venait ouvrir les portes de sauvronisme et ouvrir les portes de son bureau. Alors, il lui a dit je n'ai pas les portes. La porte, la grande porte, la porte était à la municipalité. Et son bureau c'était elle qui a la clé. Défoncer la porte. Il a appliqué les ordres que Ben Ali lui a donné. Et Ben Ali a appliqué ce que lui a dit sa femme et Abdallah. Moi, je suis ouverte au monde entier. Je ne suis pas calculée et je ne parle qu'avec ces gens-là. Et je dois sinualiser la gauche ne m'a jamais créé de problème. Mais les Khoanji non plus ne m'ont jamais créé de problème. J'ai lu la par-ci et j'ai lu la par-là. J'ai lu la Hafseya aurait pu vivre dans un autre standing. Elle s'est mariée plus d'une fois. Elle vient de le dire ce n'est pas un secret. Et pour reprendre son expression Marjel Mardoudine. Elle a le courage, la franchise et même l'élégance de le reconnaître que le mal ne venait pas d'eux. Mais qu'elle avait envie et qu'elle a envie de vivre libre, seule, indépendante et autonome. Pour se consacrer à son travail, pour s'adonner à la lecture et l'écriture des activités qu'elle aime plus que tout au monde. Aujourd'hui, elle ne regrette rien. Ainsi, prends fin à la conversation de ce jour. Je vous donne rendez-vous avec un message de ce jour-là. Sous-titrage Sous-titrage